Voici aujourd'hui deux petits bijoux dont celui là qui est un aspirateur plutôt traditionnel, assez sympa avec un grand nombre d'accessoires et un autre produit que je vais te présenter qui est juste ici très très particulier c'est la première fois que je te présente un produit comme ça vraiment complet il s'agit donc d'un aspirateur traditionnel pour la poussière mais aussi un aspirateur que ce soit pour l'eau ou imaginons des petits aliments par terre ce genre de choses, il va pouvoir l'aspirer et en même temps il passe à serpillère et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter deux produits de la marque Tineco ils se positionnent en tout cas sur le bon rapport qualité prix avec des prix vraiment plutôt intéressants donc ici et bien d'un produit qui va te permettre simplement de passer l'aspirateur avec pas mal d'accessoires il s'agit donc du Tineco du A11 et à côté j'ai donc quelque chose d'assez particulier puisqu'en fait il va passer l'aspirateur donc que ce soit pour la poussière mais aussi que ce soit ils appellent ça pour le liquide ça peut être imaginons tu fais tomber de la nourriture un oeuf par terre et bien en fait il va tout simplement aussi pouvoir aspirer ça puisqu'on va avoir aussi deux endroits où on va avoir donc ici l'eau propre et en bas l'eau sale ou tout ce qui est liquide un petit peu avec la poussière sale donc c'est vraiment très intéressant et en même temps il va passer et bien la serpillère et donc il s'agit du Floor One S3 un produit on va dire connecté aussi puisqu'il est connecté via une application qui s'appelle tout simplement Tineco qui va être possible en fait d'apparayer le produit sur l'application donc c'est vrai que c'est assez sympa ça va permettre d'avoir un suivi dessus et de voir un peu que ce soit l'état de propreté de la machine en elle-même bref j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques on va commencer avec l'aspirateur balai de Tineco le A11 avec donc forcément un socle mural donc c'est vrai que c'est super cool alors attention il livre des vis dedans et ça va vraiment dépendre au niveau des murs moi c'est du placo donc c'est pas terrible et j'ai dû mettre d'autres vis voilà pour fixer correctement et que ce soit mieux sur le long terme donc il faut faire attention avec ce genre de petites choses après sinon les vis qu'ils ont fournies ça va bien fonctionner dans d'autres endroits mais quoi qu'il en soit je recommande toujours d'avoir de bonnes vis et tout de bonnes chenilles et franchement au moins t'es tranquille mais voilà il y a le socle mural on va pouvoir recharger en sans fil bien entendu l'aspirateur balai c'est vraiment super sympa on a ce côté hyper pratique hop on passe on prend l'aspirateur balai et on va passer et bien l'aspirateur on va avoir donc deux modes de vitesse donc si je prends l'aspirateur juste ici on va avoir le mode de vitesse on va dire traditionnel vraiment très simple j'appuie sur la gâchette on entend que ça aspire mais doucement et on va voir le mode max c'est à dire c'est le deuxième mode de vitesse qui lui il va et bien envoyer beaucoup plus donc c'est beaucoup plus sympa moi je tourne souvent au mode max donc si j'appuie sur la gâchette j'appuie sur le mode max j'enlève on entend tout de suite en tout cas la différence et puis surtout on verra ça juste avec la phase test et bien il aspire beaucoup mieux en mode max moi en tout cas je recommande vivement de rester en mode max on a un mode régulateur qui est vraiment très sympa qui est juste ici c'est une sorte de petite gâchette parce que normalement il y a un petit délai d'attente par contre j'appuie dessus voilà ça s'enclenche mais c'est vrai qu'il y a un petit délai d'attente entre quand j'appuie et quand il va commencer à aspirer donc bon c'est quelque chose je suis un petit peu pointilleux là dessus on va être par contre sur une puissance de 450 watts donc c'est plutôt intéressant c'est ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui sur le marché et la gâchette ici permet de rester enclenché voilà de garder la gâchette appuyée tout simplement ça va permettre tout simplement et bien de réguler sa vitesse et puis voilà d'éviter de rester appuyé des fois sur la gâchette quand on va pas mal aspirer ça peut être relativement pénible à certains moments donc là on peut rester appuyé bien entendu et enclencher le mode max voilà donc comme on peut voir on a le bac à poussière qui est juste ici qui est très facile honnêtement à ouvrir il y a juste un petit bouton je vais éviter de le faire sinon je vais me salir il est possible bien entendu d'enlever et de nettoyer le cyclone donc on enlève hop on ouvre le bac à poussière on tourne et on prend le cyclone et puis ici je crois que ça doit être le filtre quelque chose comme ça ouais c'est ça qu'on va pouvoir aussi nettoyer donc c'est vraiment accessible et très rapide il y a un autre point très très positif sur cet aspirateur et j'ai été d'ailleurs très content c'était la batterie c'est à dire que là je peux retirer à tout moment la batterie mais en fait il livre deux batteries voilà et donc d'ailleurs les deux batteries peuvent se recharger donc il y en a une que tu laisses sur le produit en fait tout simplement donc ça se glisse en fait c'est vraiment mais hyper simple et l'autre se recharge en simultané en fait si vous voulez sur le socle fonctionne bien que ce soit pour sol traditionnel tapis ou bien sur des tables ou ça peut être dans des voitures aussi par exemple moi j'aime bien passer l'aspirateur dans le coffre et tout bah c'est vrai que c'est très pratique et d'ailleurs si on regarde avec cet embout qui est mon embout préféré c'est un long tuyau un long tube en fait et puis surtout on peut faire une petite rallonge tout simplement et surtout un peu rallonge flexible voilà je peux plier et forcément alors si je fais un grand angle il va avoir un peu plus de mal à aspirer mais ça marche super bien et c'est quelque chose que je n'ai jamais retrouvé sur d'autres aspirateurs cet accessoire là et j'adore cet accessoire alors il est un peu long mais c'est vrai que ça peut être très sympa par moment quand on veut passer derrière par exemple un canapé et tout et on a juste hop appuyé un petit peu et ça fonctionne super bien pendant sa puissance d'aspiration c'est 22 000 pascal si jamais tu te posais la question le poids en tout cas du corps principal c'est 1,5 kg donc c'est plutôt raisonnable par contre on va se retrouver sur de la matière c'est du plastique principalement et c'est pas non plus on sent que c'était pas dans du haut de gamme tu restes sur un produit relativement très très simple en termes de matière comme je te l'ai dit donc les deux batteries alors je voulais te rajouter l'information c'est 2000 mAh la batterie donc c'est plutôt intéressant en fait au total tu as une autonomie de 50 minutes donc c'est ça qui est super cool la plupart du temps avec les aspirateurs balais c'est 30-40 minutes voilà et là en fait vu que tu as deux petites batteries c'est vrai que ça va te permettre d'être vraiment tranquille en tout cas si tu souhaites faire une grosse session et bien de nettoyage voilà par contre il faudra compter entre 3 à 4 heures pour recharger la batterie de 0 à 100% un bruit sonore donc en décibels c'est 75 décibels voilà c'est plutôt correct au niveau de la couleur ces couleurs c'est le vert ici qui est disponible pour le A11 et comme je t'ai dit on retrouve 16 accessoires alors les accessoires la qualité c'est correct voilà c'est pas non plus de la super bonne qualité mais c'est relativement correct les accessoires c'est super sympa ils se disent qu'il y en a 16 mais attention il compte le chargeur comme un accessoire moi je vois pas le chargeur comme un accessoire donc il y a 14-15 accessoires vraiment mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que la plupart du temps on livre je sais pas 4-5 accessoires mais pas plus et là c'est livré donc ça c'est vraiment un très bon point parti pour la phase test pour le A11 de Tineco donc ici on a pas mal de petites poussières on va avoir quelque chose d'un peu plus lourd donc grain de café couscous et je crois que là-bas c'est du riz un petit peu partout donc le but c'est de voir aussi avec les deux puissances et puis là on va voir en mode normal donc le mode normal il va falloir vraiment être proche voilà mais en soi ça va si on prend grain de café ça le fait plutôt bien on est plutôt proche mais ça fonctionne et si on fait le couscous pas mal hein pour le mode normal et maintenant le riz voilà ça fait tout hop et bien c'est pas mal franchement c'est pas mal pour le mode normal après moi honnêtement je préfère le mode max on va voir tout de suite pourquoi j'appuie dessus j'active le mode max regarde ça prend tout tu vois la différence impressionnant regarde là et encore là je suis avec un petit embout donc des fois il faut faire ça pour relever un peu hop on va fermer les stores et puis maintenant on va voir avec les leds c'est vraiment pour te montrer voilà regarde moi ça en fait tu vois vraiment bien il y a ça et pas mal pas mal du tout en quasiment un coup incroyable ça a quasiment tout pris il en reste un tout petit peu parce que là il y avait beaucoup là là je te dis là il y a tout ça a tout pris nickel je pense et le mode max et puis voilà tu vois nettoyer comme ça ça c'est vraiment bien hop la voiture aussi je le fais avec honnêtement ça permet vraiment hop ça c'est un bon petit coup alors ça c'est du boulot mon gars petit bonus c'est qu'il est aussi possible bien entendu de passer l'aspirateur partout c'est surtout bien avec sa batterie supplémentaire on peut faire imaginons son appartement sa maison la moto pourquoi pas alors c'est pas trop ici l'idée mais c'est vraiment de te montrer aussi qu'il est possible de faire baler voiture tout ce qui est automobile c'est vraiment très très pratique donc là je vais l'ouvrir et puis en fait faire l'intérieur moi c'est ce que je fais régulièrement avec la voiture donc comme on peut le voir vraiment son état est très propre là je peux passer un petit coup d'aspirateur et tout c'est vraiment très très sympa pas le bon j'ai pas le bon accessoire pour faire en bas mais là déjà faire les petits endroits comme ça entre les sièges c'est vraiment le parfait accessoire attends hop on en axe voilà tac petit poignet hop ouais nickel il faut faire là dedans aussi et voici donc le socle pour le Tineco A11 très sympa alors par contre on va avoir l'accessoire à droite sur sa droite et non en fait des deux côtés comme on retrouve la plupart du temps sur les aspirateurs balai on va avoir donc bien entendu la possibilité hop de prendre l'aspirateur facilement et de le reposer bien entendu il va se recharger quand on va le reposer et puis au dessus ça c'est super intelligent c'est qu'on va pouvoir prendre la batterie hop la remplacer si jamais on souhaite passer une bonne session voilà d'aspirateur donc de nettoyage donc c'est vrai que c'est vraiment sympa ça descend bien c'est juste faire attention avec les vis voilà parce que là c'est du placo et c'est pas terrible en tout cas comment ils ont fourni mais sinon en tout cas ça tient ça tient bien on a vraiment un grand nombre d'accessoires ça c'est impressionnant tous les accessoires qu'ils fournissent avec cet aspirateur c'est vrai que j'en parle et j'en reparle bah on peut pas tous les mettre ici j'ai mis en tout cas celle que je préfère donc ça va être le grand tube comme ça un peu extensible en plastique ici ça va être contre les acariens et puis là au dessus je trouve qu'il est assez sympa je l'utilise pas mal aussi dans certains endroits donc c'est vraiment très pratique on a quand même une bonne autonomie et tout mais c'est surtout au niveau du cercle mural je trouve que bah moi en tout cas personnellement je trouve que c'est assez joli après il y en a je sais qui aiment pas trop ce genre d'accessoires socle mural et qui préfèrent le poser quelque part par terre et le recharger normalement ce qui est tout à fait aussi possible voilà donc c'était en tout cas voilà un petit tour du socle mural que je trouve plutôt cool je vais mettre après une sorte de petite colle contre le mur comme ça ça va pas faire un peu pendouiller dans tous les sens mais j'ai trouvé ça assez sympa dans son prix il est actuellement donc à 330 euros au lieu de 449 euros je crois quelque chose comme ça 429 euros sur amazon donc il a un prix correct avant on va quand même donner les caractéristiques bah du beau petit bijou celui que j'attends le plus du et bien du Tineco S3 voilà le Flow Ruan S3 proposé par Tineco qui est vraiment super sympa alors comme on peut le voir comme je t'ai dit tout à l'heure il y a deux bacs ici ça va être le bac à eau l'eau propre tout simplement il va falloir aussi mettre un petit peu de produit à l'intérieur du produit qu'il livre et qu'il donne et ça c'est très important une couleur est disponible donc c'est le noir on va retrouver la technologie qui s'appelle ça e-loop c'est à dire que ça va nettoyer en profondeur les sols carrelage parquet le tapis aussi puisqu'en fait il passe l'aspirateur aussi en même temps on va retrouver donc comme je t'ai dit deux réservoirs un réservoir avec de l'eau propre et l'autre avec de l'eau sale voilà et puis ça va fonctionner entièrement en tout cas en sans fil et c'est connecté aussi via une application qui s'appelle Tineco qui est disponible sous iOS et sous Android bien entendu le produit il est un peu lourd quand même il pèse 4,5 kg on se retrouve avec un bruit sonore on va dire de 78 décibels donc un peu supérieur à l'autre produit par contre ici on a une puissance de 30 watts donc on est moins on va dire il va moins gérer la puissance d'aspiration que sur des produits on va dire plus comme le A11 qui est lui vraiment dédié pour passer l'aspirateur concernant le réservoir d'eau propre on va être sur du 0,6 litres et l'eau sale ça va être du 0,5 litres voilà donc c'est plutôt plutôt intéressant en tout cas là dessus on va aussi avoir un système d'auto-nettoyage puisqu'il y a un socle alors c'est pas un socle mural je sais pas comment on appelle ça c'est un socle au niveau du sol un socle normal où tu vas tout simplement poser et bien ici l'aspirateur le Floor One S3 sur le socle et puis il va se mettre à recharger et puis aussi il va aussi pouvoir commencer le système d'auto-nettoyage donc ça aussi c'est une bonne chose une batterie forcément de 4000 mAh par contre là attention c'est pas comme le A11 ici on a une batterie et donc c'est à peu près 35 minutes d'autonomie un écran LED comme je te l'ai montré qui va permettre d'afficher l'autonomie de la batterie donc combien de temps au final il va te rester un peu et puis avec le système d'application et tout tu vas pouvoir activer désactiver l'assistant vocal enfin voilà t'as pas mal de petites choses supplémentaires le statut de nettoyage le réservoir d'eau en gros s'il est propre ou pas il va te l'informer sur l'écran et aussi bien entendu sur l'application la petite chose supplémentaire c'est qu'il y a des capteurs infrarouges qui détecte les débris ou les déversements le mode auto qui ajuste aussi la puissance d'aspiration et le débit d'eau donc on a le mode auto en fonction du sol et de la saleté et tout il va plus ou moins et bien gérer lui même en fait la puissance d'aspiration et le niveau débit d'eau donc ça aussi ça peut être sympa alors moi honnêtement je mets tout le temps en max c'est un peu comme l'aspirateur balai c'est vraiment moi je me casse pas la tête mais en tout cas pour les gens qui veulent gagner un peu plus en autonomie et bien c'est quelque chose de possible bon et bien c'est parti pour tester le Floor One S3 comme on peut le voir par terre et bien on va toujours mettre un petit peu des obstacles voilà voir comment comment il va réagir face à tout ça ici on va donc avoir de la moutarde pas mal de ketchup j'avoue j'en voyais en dose du casse l'eau petite trace de café aussi donc ça c'est sympa aussi pour voir l'état liquide comme un peu le ketchup avec un aspirateur normal bah forcément ici c'est pas possible mais avec le Floor One S3 on va voir ce que ça a donné des pâtes donc c'est quelque chose d'un peu plus gros que j'aimerais tester aussi avec un petit peu de sauce dessus et puis là bas et bien des graines de café tout simplement donc ça a un petit poids aussi pour voir aussi rapidement sa puissance d'aspiration donc des doses qui vont à peu près le bouchon en termes de dosettes c'est un peu comme ça qu'ils conseillent qu'il va falloir en fait mettre une petite dose tout simplement dans le réservoir d'eau donc remplir le réservoir d'eau on met une petite dose de leur produit on charge bien entendu le produit et donc si on regarde à droite on va voir un accessoire et à gauche aussi ici on va voir qu'il y a un filtre supplémentaire donc ça c'est plutôt cool ça se fait de plus en plus maintenant et puis à gauche on va avoir ici tout simplement une sorte de petit pinceau donc ça c'est pour enlever un peu la saleté du filtre ce genre de choses une fois qu'on nettoie et puis là on va avoir un autre rouleau supplémentaire que ici voilà donc ça aussi c'est plutôt bien bien entendu il est possible d'acheter si jamais ces accessoires voilà sur Amazon j'ai pu voir ça un système de lot où on peut racheter des filtres etc mais globalement là on est plutôt tranquille donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir et bien ici hop j'ai juste à appuyer tac là j'ai un petit bouchon à lever on a un petit normalement niveau voilà max donc on va aller un peu en dessous alors eux ce qu'ils disent attention c'est de pas mettre non plus de l'eau trop trop chaude donc pas au dessus de 60 degrés je viens de mettre de l'eau et le liquide donc je l'enlève du socle et comme on peut voir c'est vraiment sympa puisqu'en fait je l'ai on va dire penché un peu vers l'avant il y a un petit blocage et comme ça au moment il tient debout pas besoin du socle pour tenir debout et c'est vrai que c'est très très sympa donc pour on va dire déverrouiller ça suffit hop il y a un petit un petit clic tout simplement qui va lui permettre de rester tenir debout on va avoir les petits trous c'est très sympa aussi pour se balader et puis après c'est parti voilà là je l'ai débloqué donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement allumer le produit donc on a derrière une poignée que j'aime beaucoup assez sympa assez innovante ici ça va être au niveau de l'eau et en fait là on va avoir normalement le bouton power tout simplement donc on appuie dessus et comme on peut le voir ici alors ça va scintiller c'est dû à mon objectif et les images par seconde mais normalement ça ne scintille pas alors on va avoir donc le pourcentage de la batterie ici il est connecté sur la wifi on va avoir le logo Chineco et puis là on va voir en fait si vous voulez la puissance d'aspiration et au niveau du débit d'eau qui va se mettre automatiquement en fonction de la saleté et là on est en mode auto donc si je le déverrouille comme ça là il se lance tout de suite et ce qui est impressionnant c'est qu'en fait il avance quasiment tout seul regarde un doigt c'est impressionnant il avance tout seul et c'est pas loin donc là comme on peut le voir au sol il va commencer et bien à envoyer un peu d'eau il va attaquer le café je passe un petit coup il n'y a plus rien c'est un truc de malade c'est un truc de fou alors là ça va être le Kousslo par exemple on passe un petit coup donc là on sent qu'il augmente sa puissance d'aspiration il y a plus incroyable et là il a détecté de la saleté donc il s'est mis en puissance maximale comme on peut le voir donc il te conseille de repasser un petit peu par dessus pour enlever voilà et là on se remet dans le bleu donc en fait c'est propre incroyable là on va faire les graines de café un peu plus compliqué non ça va oh la la c'est ouf on va faire maintenant le ketchup ok c'est un truc de malade là il détecte de la saleté encore forcément c'est un truc de malade alors maintenant la moutarde il y en a pas mal et c'est un peu épais oh la la il en reste un petit peu là oh la la incroyable alors là il dit qu'il y a pas mal de saleté et là les pâtes c'est un peu gros oh la la vraiment impressionnant j'ai juste dû changer le réservoir d'eau sale parce que c'est vrai que j'ai un peu abusé en termes de pâtes j'ai mis pas mal de doses donc comme on peut voir bah le sol il est vraiment bien et puis ce que je vais faire là je vais profiter bah pour faire tout le sol de la maison comme ça je suis tranquille je peux monter en haut c'est pas si lourd que ça enfin ça va et voilà par contre comme on peut voir au niveau de sa puissance d'aspiration j'ai quelques petits résidus ça se voit pas forcément là il y en a un petit je crois que c'est du couscous que j'avais mis aussi je sais plus ce que j'ai mis mais voilà pour trouver quelques petits résidus parce que cette puissance d'aspiration c'est pas comme un aspirateur de balai traditionnel on est un petit peu inférieur mais c'est vrai que ce côté où il passe à serpillir et tout franchement ça marche super bien donc c'est à prendre en note là il y a un peu de saleté ça il passe tac ciao rien noté puisqu'il a 4,5 étoiles sur 5 et il est proposé en tout cas sur Amazon il a eu pas mal d'avis positifs 409 euros au lieu de 499 euros là on sent qu'on est sur un produit je dirais avec des matériaux un peu plus haut de gamme que le A11 qui je trouve les matériaux ça fait beaucoup plus simple et là on va vraiment se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus simple en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ces deux produits n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires moi en tout cas je suis vraiment très content parce que d'un côté je te présente le A11 qui a plutôt un bon rapport qui a été pris environ 300 euros mais c'est surtout en fait avec tous ces accessoires des accessoires d'ailleurs très intéressants le côté aussi avec la recharge murale et tout ce que je suis en train de regarder derrière bah vraiment c'est plutôt intéressant par contre on va se retrouver avec matériaux plutôt traditionnels on va avoir aussi c'est vrai avec la petite brosse avec les petites LED c'est quelque chose de supplémentaire qu'on ne retrouve pas surtout les aspirateurs balai et que là j'aime bien parce que ça permet de voir un peu plus la saleté enfin vraiment c'est quelque chose de bête mais auquel il faut y penser des fois j'aspire dans des pièces un peu plus obscures et puis je n'ai pas besoin d'allumer la lumière parce que je le vois directement avec l'aspirateur balai et de l'autre côté le Floor One S3 qui lui est vraiment sympa aussi j'aime beaucoup alors attention moi je n'utiliserai pas que ce produit là que pour aspirer je pense que c'est bien d'avoir aussi un aspirateur balai à côté ou bien d'avoir un aspirateur connecté pour complémenter le truc mais on part déjà sur une très bonne base que ce soit pour la serpillère ça marche super bien je suis assez surpris d'ailleurs que quand on l'utilise hop ça te pousse vers l'avant enfin en fait c'est vraiment léger quand tu l'utilises parce que le moteur il fait que le produit va un peu se pencher vers l'avant et en fait toi tu as juste à un peu tenir et puis ça part tout seul c'est impressionnant en tout cas je suis très content du Floor One S3 c'est vrai que le nom est un peu particulier moi je l'appellerai juste le S3 mais je crois qu'il y a un autre produit qui s'appelle comme ça de chez Tineco mais en tout cas voilà c'est vraiment une belle une belle trouvaille enfin vraiment je suis vraiment super content parce qu'en plus je découvre aussi la marque Tineco je fais pas mal de recherches c'est en tout cas une bonne marque apparemment qui propose du bon rapport à qualité prix et là c'est quand même un produit un peu haut de gamme celui-là la serpillère 3 en 1 un peu qui fait serpillère aspire tout ce qui est un peu liquide ça peut être des oeufs par terre voilà si tu fais tomber de la nourriture par terre et ça il va te l'aspirer sans aucun souci ou passer aussi l'aspirateur par contre attention voilà l'aspirateur c'est pas non plus pour plusieurs centaines de mètres carrés enfin voilà faire attention avec ça mais ça reste quand même un bon petit bijou et ça me fait super plaisir bon merci à tous les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer chanel 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 chanel